Changement de voie, le train ici à destination de Brussels Airport, Zaventem. La lutte sociale a connu des hauts et des bas, comme les vagues dans la mer. Dormante et en attente, ouverte et offensive. Qu'est-ce qu'on veut ? De salaire équitable ! De nombreux hôpitaux au Royaume-Uni ont été contraints de mettre en place des banques alimentaires pour leur personnel, car leur personnel ne peut pas se permettre d'acheter de la nourriture. C'est complètement fou. Johannesburg traverse une énorme crise de l'eau, où les gens restent plusieurs jours sans avoir accès à l'eau chez eux. L'Allemagne détient le plus grand secteur de bas salaire de toute l'Europe. C'est une guerre sociale extrêmement cruelle. Je vais mettre mon chauffage en mode économique parce que je ne peux plus payer les factures. C'est un scandale. Qu'a donc fait l'Europe à sa propre civilisation ? De la résistance face à l'injustice, il y en a toujours eu. Dans le Nord, dans le Sud. Le monde est en train de basculer. Le capitalisme est en crise. C'est un moment charnière. Il se passe quelque chose dans le Sud. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, aucun d'entre eux ne fonctionne. Nous avons besoin de nouvelles idées. Seuls ceux qui ont le courage de rêver ont la force de se battre. Nous pouvons tout subir, ou bien nous lançons nous-mêmes un mouvement. Nous savons que nous défions le pouvoir de manière frontale. Si vous êtes un seul individu face à un système de capitalisme mondial, le changement semble impossible. Mais si vous parvenez à créer une situation dans laquelle les gens se disent « Oh d'accord, je peux m'organiser avec d'autres personnes pour changer les choses. » Donc oui, je pense que ça peut changer l'esprit de notre société. Parce qu'en fin de compte, nous vivons sur la même planète et notre avenir est lié. Notre avenir, c'est la classe travailleuse. Notre avenir, c'est la classe travailleuse.